bonjour mes amis j'espère que vous allez bien vivre l'amour authentique vous me connaissez je suis germain roucari et j'accompagne toutes les personnes qui ont envie vraiment de sortir de la solitude et de vivre vraiment l'amour l'amour authentique c'est un amour un amour où on va être heureux et on va évoluer et je vous invite vraiment si vous le voulez vraiment si vous avez vraiment le désir de sortir d'une vie triste fade d'une vie sentimentale fait de solitude et de repli sur soi venez le 18 et 19 janvier ici à montpellier chez moi pour deux jours faites quelque chose de différent et c'est le premier pas c'est donner un signe à l'univers vraiment que on s'engage sur ce chemin mais qu'est ce que c'est que l'amour authentique c'est je dirais déjà aimé une personne l'amour c'est déjà aimé une personne avec qui on va se sentir bien une personne avec qui on sent que on s'engage tous les deux pour construire une vie ensemble avec qui on se sont respectés avec qui on peut s'exprimer que l'on partage que le se sont acceptés dans notre identité bien sûr qu'on accepte l'identité de l'autre une personne avec qui on reste nous mêmes dans nos passions parce qu'on est des êtres différents on continue à faire notre chemin on se sent pas dans la culpabilité je dirais d'être de ne plus pouvoir être soi même parce qu'on doit tout faire à deux on sort de ces schémas où on peut parler on peut discuter on peut aller dans l'intimité vraiment c'est ça l'amour authentique ou vraiment à deux on va évoluer l'autre sera pour nous vraiment un moteur ensemble sera notre supporter tout ce que vous voulez mais voilà c'est vraiment cela que je vis et que vous pouvez vivre tout le monde peut vivre ça aujourd'hui il y a deux grands groupes de personnes il y a des gens qui vivent cet amour authentique et bien sûr la vie est ce qu'elle est on rencontre des difficultés aussi mais l'amour authentique permet de les traverser aussi très permet d'évoluer donc il y a deux groupes ce groupe de personnes qui vivent l'amour authentique quelque part et qui sont bien dans leur vie et qui évoluent et un autre groupe encore plus important je dirais de personnes qui sont pas qui ont peur qui qui construisent des murs qui restent cachés qui n'y croient plus qui ne croient pas en eux mêmes qui croient pas aux autres qui sont toujours dans la critique la difficulté c'est que ceux qui sont dans ce groupe le déméfiants des peureux et de ceux qui ne croient pas à l'amour ont tendance à s'attirer entre eux je dirais ont tendance à vivre là dedans parce que quand on ressent ça quand on renaît dans ses émotions fait compte on va attirer souvent des gens qui vont nous ressembler ou alors qui va appuyer sur nos blessures et fait compte ces personnes bien elles restent là dedans elles voudraient rencontrer des personnes qui font partie du deuxième groupe mais elles n'y ont pas accès elles n'y ont pas accès parce que ces gens du deuxième groupe du premier groupe plutôt ces gens qui sont de l'amour authentique ont tendance à être à attirer des personnes comme eux à sortir à aller vers des gens comme eux donc on se retrouve avec des gens qui vivent dans des mondes parallèles mais vous pouvez changer de monde si vous travaillez sur vous si vous évoluez de votre de vos croyances fondamentales de votre esprit si vous décidez de faire ce chemin ça se fera pas en un jour mais vous allez évoluer et tout doucement votre univers va changer c'est socrate qui le disait déjà si tu veux que le monde autour de toi change change toi toi même et tu vas changer ta perception de ce que tu as de ce qui t'entoure c'est ça qui est important et les 18 et 19 janvier c'est le point de départ de cela de ce nouveau voilà ne pas vivre seul ne pas souffrir en amour être avec une bonne personne pour soi et être acteur de sa vie acteur de ses amours et aller vers là c'est ça votre ambition je veux dire il faut y croire moi quand je vois des gens qui me disent que ils ont construit des murs j'en ai une qui m'a écrit pas si longtemps j'ai construit un mur entre moi et l'amour c'est à dire entre moi et l'autre je me dis quelle souffrance doit être la vie de ces gens parce que l'amour il n'y a pas que l'amour dans la vie d'un truc bien sûr mais l'amour ça reste quand même la base de notre vie d'humain aimer être aimé je veux dire c'est vraiment le socle un des piliers les plus profonds les plus essentiels et si on met un pilier un mur devant l'amour en disant toi tu restes à l'extérieur je ne crois plus en toi quelle souffrance qu'elle vide sidérale à l'intérieur de soi je dirais non 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 il ne faut pas accepter ça ce mur il faut le détruire il faut apprendre l'amour est une école c'est l'école de la vie et il faut apprendre et si vous acceptez d'apprendre sur vous sur vos émotions sur votre communication sur quelle est votre bonne personne sur mieux être avec les autres si vous décidez d'apprendre votre vie va changer mais le premier pas c'est qu'il faut que le décidez et si vous venez le 18 et 19 janvier vous pouvez le faire ça sera le premier pas il faut faire quelque chose qui sorte de votre ordinaire et ça peut être cette chose venez ici chez moi et vous verrez que votre vie peut changer voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous toutes les infos sur ce que je propose formation marche sur compostelle et tout autre chose sur mon site germain rancari.com merci à vous à bientôt et au revoir